Incroyable ! C'est le titre que l'on peut donner à ce scénario au sujet de l'affaire du litige foncier à Auvin Village, situé dans l'arrondissement de Mbankomo, département de la Meufouiakono, région du centre. Par des forces inavouées et au détriment des revendications des propriétaires terriens légitimes, ainsi que des décisions du tribunal coutumé compétent, plusieurs familles de la localité sont dans le désarroi. Un titre foncier aurait été établi sur la base des irrégularités et fait l'objet de moultes contestations, sur la base de certains documents reçus, notamment le procès verbal du 24 décembre 2020, où le chef de village hôte se voit remplacé lors de la signature sans avis par son confrère du village voisin. Le document portant décision de fixation des dates de constat, d'occupation et ou d'exploitation signées simultanément par des sous-prefets dans un même arrondissement et à la même date, ainsi que d'autres documents non moins importants, laissent transparaître de fortes incompréhensions sur cette affaire. Il y a trop de fautes dans ce dossier. Je souhaite que vous descendiez à Ancola Kona, voir le chef d'Ancola Kona. Puisque le jour que la commission du Minkrave est descendue ici, j'avais intervenu, demandé que le titre se trouve où ? On m'a dit que le titre se trouve à Auvin. Et qui a signé le dossier de la commission consultative sur le chef d'Ancola Kona ? Comment un chef d'Ancola Kona peut venir signer la descente à Auvin ? Est-ce qu'il n'y a pas un chef qui existe à Auvin ? La feuille de présence ne détenait que cinq noms. Et les cinq noms, c'était les qui ? Le chef de village et sa femme, le demandeur et son mari et son beau-frère. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Entre-temps, les ayants droit sont purement et simplement appelés à aller voir ailleurs. Les arbres fruitiers qui nous limitaient, le terrain, il y avait les pruniers de l'autre côté là-bas. Si on va partir, vous allez voir les troncs, elle a mis le feu. Tout ça, il n'y avait plus rien. Je n'avais plus droit au manioc. Donc il faut maintenant payer le manioc de part et d'autre. J'ai des enfants. Je m'occupe de ces enfants. Regardez mes mains. Je veux planter où maintenant ? Pourtant, les témoignages des riverains et témoins de l'histoire sont, on ne peut plus précis. Il a donné à Tannicastor, le père de Fert, en Lugodogonza. Et en bas, il a donné à son neveu. C'est ça que ma mère me disait. Bah, Herman, le père de Donassie, c'est ça que je considère. Pour ces riverains, l'existence d'un titre foncier qui ne porte pas le nom des ayants-droit, des noms suscités, est une grosse entourloupe. Ça me surprend, puisque je ne sais pas si on signe le titre foncier sans riverain. Je ne sais pas. Allez vérifier, vous n'allez pas voir ma ceinture. L'affaire dépasse l'entendement de l'autorité traditionnelle compétente. Nous ne comprenons même plus, nous, les chefs traditionnels que nous sommes. Le jour qu'on a eu à trancher cette histoire, on a été beaucoup influencés par les éléments de la garde présidentielle. Je ne sais pas si les éléments de la garde présidentielle sont là pour garder le présent ou ils sont là pour garder des individus. Un litige qui repose sur plus de 4 hectares de terrain viabilisé depuis des décennies. Ces manguiers, je les ai plantés bien avant la naissance de mon petit frère, au moment où notre oncle donnait ce terrain à nos parents. Notre père a fait une cacaoyère en contrebas et notre mère s'aimait les arachides ici. Ces manguiers que cette dame a voulu brûler fixent la limite de notre parcelle de terrain. Ce litige, selon des sources, dure depuis plus de 3 ans et qui pour certains n'a pas lieu d'être. D'après mon âge, ce terrain, le terrain litigeux appartient bel et bien à M. Évouna Donatien. Il n'y a pas de territoire là-dedans. Et à mon avis, je condamne même la justice parce qu'il y a déjà eu toutes les traces de vérité qu'on a déjà vues. Regardez les palmiers, regardez l'âge des palmiers. J'en ai abattu quelques-uns. Voilà ce qu'ils sont restés. Dont un palmier de plus de 90 ans. Donc vraiment, à mon humble avis, que ce problème prenne fin en remettant, donner à César ce qu'il y a à César. Il faut qu'on donne le terrain à M. Évouna Donatien. C'est son terrain. Pour la majorité, l'intervention du ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières est vivement souhaitée. Nous avons un petit ministre à Furore. Nous avons un petit ministre à Furore. Nous avons un petit ministre à Furore. Tout le bien est que le ministre fasse son travail et annule ce type. Cette dame a beaucoup d'argent, nous le savons. Mais qui sont ses riverains ? Son mari ? Son beau-frère ? Non, il faut faire à soi le village. D'autres initiatives sont eux-mêmes sollicitées. Au vu de la tournure, que prend l'affaire ? Le problème-ci peut déjà occasionner des morts ici. Raison pour laquelle j'ai pris la peine d'écrire au premier ministre, d'interpeller son ministre, le ministre Yebaizi, pour arrêter cette histoire. Dambien n'a absolument rien sur ce terrain. Un dossier qui n'a pas de riverains. Je crois que c'est très clair qu'on annule ce titre. A préciser que toutes les tentatives engagées au fin d'avoir la vie opposée ont été vaines jusqu'ici et parfois soldées par des tentatives d'intimidation et de menaces de toutes sortes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !